Tu reçois un homme de Dieu dans une émission. Du début, une émission, qui dit une heure du temps, du début jusqu'à la fin, il ne fait que parler des polémiques. Place mon côté pasteur à taille et combat Jésus. À présenter tout Jésus. Comment tu as un homme de Dieu dans une heure, dans une émission, tu ne fais que parler de toi, des polémiques. Et d'ailleurs, avec les présentateurs des émissions, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Nous, nous sommes là pour présenter Jésus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de présenter des polémiques, parler des trucs pareils, tout ça. Donc, que le Seigneur aide l'Église, corps du Christ. Chalom, enfant de Dieu. Je suis votre frère, le prophète Paul Fulgence Koussou, le pasteur principal de l'Église, Emmanuel Rafa. Sur cette vidéo, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première est, depuis décembre 2021, l'Église Emmanuel Rafa est propriétaire d'un terrain grâce à votre soutien, grâce à votre appui. Et ces terrains se soutiennent sur l'avenir Boubila, dans la commune de Nganliéma. La deuxième chose, je viens auprès de vous, mes papas, mes mamans, mes frères et sœurs, vous demander votre accompagnement pour la construction de la dite temple. Nous avons besoin de vous. Nous voulons bâtir ces temples ensemble. Vous voulez contribuer à la construction de ces temples ? En tout cas, n'hésitez pas. Et le Seigneur ne manquera pas à vous bénir. Il y a un numéro MPSA qui est affiché au bas de votre écran. Même pour nous contacter, vous pouvez contacter le même numéro. Le numéro est sur WhatsApp. Ou encore, il y a un lien PayPal qui est affiché là-bas. Tout ce que vous avez, vous voulez contribuer à la construction de ces temples ? En tout cas, Dieu ne manquera pas à vous bénir. Faites-les, non pas pour le prophète, mais faites-les pour l'amour de Dieu et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Si une fois, l'église d'Emmanuel Rapha ou le prophète Filgence a été une bénédiction pour vous, pour votre famille, pour votre nation, alors n'hésitez pas à être aussi une bénédiction pour l'œuvre dont il est pasteur. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Spéciale retraite de prière et de délivrance en direct des radios pourrie. Du mercredi 5 octobre au vendredi 14 octobre 2022 avec les bishops Ézéchiel Zocca. Horaire de prière, 5 heures, heure de Paris, 18 heures, heure de Paris, 0 heures, heure de Paris. Et le vendredi 14 octobre, c'est la clôture avec une veillée de prière de 23 heures à l'aube. Thème. Vaincre les problèmes résistants. Vous pouvez suivre ce programme en téléchargeant notre application Android Radio Pourim sur Play Store ou par notre site web www.radio-pourim.com Hormis ce programme spécial, suivez le bishop Ézéchiel Zocca chaque jour sur la radio Pourim à 0 heure, heure de Paris, dans la tranche de prière La bombe de nuit. Infoline 8243 97 81 63 509 8243 89 64 65 819 Vérité et réalité Vérité et réalité Votre magazine qui vous informe, qui vous forme. Nous avons également un divertissement, bien que cela soit très modéré. Bienvenue, mesdames et messieurs, vous qui ne suivez sur Nouvelle Tendance, Télévision, Culture d'Excellence, Rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon Loïc et Convalescent, Sarri Vimbala est aujourd'hui présent. Durant la réalisation, il est toujours signé Jordan Zouzi et Jordan Pince. Donc c'est avec cette équipe que nous allons travailler certainement d'arrache-pied. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous allons aborder le tout premier élément, c'est la fondation Nélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat, la famille du cœur, Christ rédempteur. À travers cette opération, vous qui êtes sensible au cri des détresses, vous pouvez contacter notre structure afin de pouvoir aider les démunis, les orphelins, le veuve et Dieu va tous nous bénir. Bientôt cela rentrait. Alors déjà, à travers cette opération, Tanguissa, Orphélimro, Kélasi, Futela et Minerval, je crois que tous nous serons bénis. Prenons plus des images et on se retrouve juste après. Musique La famille est au premier. Elle est à nous de la Colleus de la Calais. Elle est à nous de l'Eglise. Elle est à nous de l'Eglise. Elle est à nous de la Colleus d'Aberga. C'est comme celle-ci. Il est où le Alli ? On est à nous Sous-titrage MFP. 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 Musique du soir, mais il n'y a pas de victoire. On sent que l'adversaire est résistant. On sent que l'ennemi est résistant. Peu importe ce qu'on le présente comme option, lui, il ne bouge pas. Il est là, il fait face. Nous également, on ne peut pas baisser les bras. Comme on dit la guerre, c'est la langue populaire. On va toujours se battre. Alors comment le vaincre celui là qui est de résistants. Que nous vous écoutons. Soyez bénis au nom puissant de Jésus Christ, nous rendons des actions de grâce à Dieu Nous rendons gloire à Dieu, nous rendons gloire à Dieu Que le nom de l'éternel soit béni, le Dieu qui a permis que nous puissions être longs en ce lieu Le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous garde Le Dieu qui nous a donné encore la force Le Dieu qui nous donne encore de l'intelligence et la sagesse Et nous rendons de multiples actions de grâce à ces dieux-là Nous rendons de multiples actions de grâce à ces dieux-là Le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous garde Nous vivons par sa grâce, nous sommes en train de respirer par sa grâce Nous rendons de multiples actions de grâce à Dieu Laisse que le Seigneur vous bénisse abondamment Je lève ma main droite pour dire que le Seigneur t'épargne de tout danger Et que le Seigneur te parle de tout complot spirituel contre ta vie Contre ta destinée dans le nom puissant de Jésus-Christ des Nazarètes Que le Seigneur t'épargne de tout le complot, toute personne qui est en train de comploter contre toi Qui est en train de comploter contre ta santé Que le Seigneur t'épargne de toutes ces personnes dans le nom puissant de Jésus-Christ Que le Seigneur puisse te délivrer du filet de l'oiseau leur Reçois ta délivrance maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Je lève ma main droite pour déclarer dans la vie de quelqu'un L'esprit des morts cette année ne verra pas ta famille De la même manière tu vas commencer l'année De la même manière tu vas finir l'année Dans le nom puissant de Jésus-Christ des Nazarètes Sur ton chemin j'enlève des choses négatives Rencontre des choses positives Maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ Que la main de l'éternel soit sur toi Que la main de l'éternel marche avec toi Car la Bible déclare que Aqab est parti devant Élie Aqab est parti avant Élie Aqab avait une longueur d'avance Pourquoi ? Parce qu'Aqab était sur un chevaux Il avait la vitesse et il avait la probabilité d'arriver avant Élie Mais la Bible déclare que la main de l'éternel fit sur Élie Et Élie est arrivé avant Aqab Je voudrais dire ceci à quelqu'un Ceux qui partent avant toi n'arriveront pas forcément avant toi Ceux qui réussissent avant toi Je voudrais dire ceci à quelqu'un de tes fatigues pas lorsque tu vois les autres en train de réussir Lorsque tu vois les autres en train de se prospérer Lorsque tu vois les autres en train d'avancer Qu'est-ce que toi tu dois faire ? Tu dois avoir une attitude positive En encourageant les autres En acclamant les autres Car si Dieu bénit ton voisin Sache qu'il est dans le voisinage Si les gens partent avant toi Ça ne veut pas dire qu'ils arriveront forcément avant toi Car sur toi tu es différent La main de l'éternel est sur toi Et tu arriveras avant les autres Tu arriveras avant les ennemis Que le Seigneur t'accorde une longueur d'avance Dans le nom puissant de Jésus Christ Et que tous tes ennemis qui se cachent Que le Seigneur puisse les dévoiler dans le nom puissant de Jésus Je ne sais pas pourquoi cette action de cette déclaration Mais je lève ma main droite pour déclarer sur toi Peu importe là où tu es en train de passer Que le Seigneur te délivre Je suis venu te présenter un homme qu'on appelle Jésus Je ne te présente pas Bouddha Je ne te présente personne Mais je te présente Jésus L'abbé déclare le salut est dans qu'un autre nom Que le nom de Jésus Ainsi la Bible me dit Il a été souverainement élevé Qu'il a récit le nom au-dessus de tout le nom Je voudrais dire ceci à quelqu'un Je ne sais pas là où tu traverses Mais laisse-moi te présenter Jésus Je ne sais pas là où tu traverses Je ne sais pas là où tu es en train de passer Mais laisse-moi te présenter Jésus Mais laisse-moi te présenter Jésus Laisse-moi te présenter Jésus En Jésus on ne combat pas pour avoir la victoire Mais en Jésus nous combattons déjà dans la victoire Je prie dans le nom de Jésus Que tout le combat que tu es en train de traverser Que ce soit de ton finance Que ce soit de ta santé Que ce soit au niveau de la justice Que Dieu t'accorde la victoire Que Dieu t'accorde la victoire Toi qui es malade Je prie pour toi dans le nom puissant de Jésus Christ Que le Seigneur t'accorde la guérison Que le Seigneur t'accorde la faveur Que le Seigneur t'accorde la faveur Maintenant dans le nom puissant de Jésus Christ Avant de commencer mon message J'aimerais bénir quelqu'un J'aimerais que tu puisses profiter par cette occasion En me donnant un bon amène Que le Seigneur t'ouvre de portes Même dans les déserts Même dans le moment difficile Que le Seigneur crée des opportunités pour toi Je prie dans le nom de Jésus Que mon Dieu crée des opportunités pour toi Que Dieu te délivre Du filet de l'oiseleur Reçois la délivrance Maintenant dans le nom puissant de Jésus Reçois la délivrance Maintenant dans le nom puissant de Jésus Vous savez nous sommes même combattus dans nos familles Nous sommes même combattus par nos amis Et nous sommes même combattus par les inconnus Même les gens que tu ne connais pas Ils n'ont pas de l'autre côté Ils n'ont pas de l'autre côté Ils n'ont pas de complot Ils n'ont pas de danger Là où ils avaient créé le problème Que Dieu t'épargne de tout complot spirituel Dans le nom puissant de Jésus Christ Le malheur n'est arrivera pas Car la Bible dit Le malheur ne frappera pas deux fois Que Dieu t'épargne de complot spirituel Que Dieu t'épargne de tout le calcul du diable Que tu ressors de ces lave vivant Dans le nom de Jésus La Bible dit que le malheur ne frappera pas des fois Que Dieu t'épargne maintenant dans le nom puissant Le malheur de Jésus Christ des Nazarètes Reçois cela Reçois cela Dans le nom de Jésus J'aimerais dire c'est ça à quelqu'un Peu importe ce que tu traverses Garde ta sanctification Garde ta fidélité envers Dieu Car la fidélité envers Dieu Consiste à dire non aux propositions du diable Non Kemba mais je refuse les propositions du diable Non Kemba mais je refuse de vendre mon âme Je passe de moments durs Mais je refuse de vendre mon âme C'est ça la fidélité envers Dieu Et laisse qu'à cause de ta fidélité Que mon Dieu tes récompenses Au nom de Jésus Christ Amen Que le Seigneur vous bénisse abondamment Alors je vous invite à lire avec moi Un texte de la Bible Un texte de la Bible Je suis dans les livres de Josué chapitre 7 Josué chapitre 7 A partir du verset premier Et nous allons descendre Prenons nos Bibles Et nous allons lire la parole de Dieu Josué chapitre 7 A partir du verset premier Et nous allons descendre Je lis au nom de Jésus Christ Les enfants d'Israël Commirent une infidélité Au sujet des choses dévouées par interdit Akan fils des Carmi Fils des Zabdi Fils des Zerach De la tribu de Jida Pris des choses dévouées Et la colère de l'éternel S'enflamma contre les enfants d'Israël Est-ce que quelqu'un a compris ces textes ? Dans ces textes je suis en train de comprendre quelque chose C'est que le Seigneur a eu à interdire Aux enfants d'Israël De toucher ceux qui étaient aux interdits Et lorsque vous allez toucher ceux qui étaient aux interdits Vous allez remarquer qu'il y aura des conséquences Mais qu'est-ce qui se passe ? Zabdi déclare qu'il y avait un homme qu'on appelle Akan Akan à cause de son envie A cause de pouvoir prendre toutes les richesses du monde Il a eu à toucher aux interdits Il a eu à toucher aux choses dévouées Que le Seigneur avait interdit Mais qu'est-ce qui se passe ? Au lieu que Dieu puisse punir Akan Dieu est en train de punir tous les enfants d'Israël Est-ce que quelqu'un est avec moi ? Alléluia ! Qu'est-ce qui se passe ? Akan qui a touché aux interdits La seule personne qui devait être punie sur cette affaire Il n'est pas punie Mais la personne qu'on va punir à cause d'une personne Tout un peuple est mis dans le problème A cause d'une personne Tout un peuple est mis dans le problème Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia ! L'Akan a touché aux interdits Et la colère de l'éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël Si Akan qui a touché Ce ne sont pas les enfants d'Israël Alléluia ! Je voudrais dire ceci à quelqu'un Si quelqu'un est à la base de ton malheur Si aujourd'hui tu es en train de voir le malheur Je prie dans le nom puissant de Jésus Christ Que la colère de l'éternel soit frappée sur lui au nom de Jésus Que les tonnerres de Dieu soient frappées sur sa maison Dans le nom puissant de Jésus Christ des Nazaretes Alléluia ! A cause d'une personne Tout un peuple est mis dans le problème Le verset 2, l'abbé déclare Je souhaits envoyer de Jéricho Des hommes vers Haï Qui est près des bêtes Des bêtes à Venn A l'orient de Bethel Il leur dit Montez et explorez le pays Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï Ils revèrent auprès de Josué Et ils lui dirent Il est inutile de faire marcher tout le peuple Deux ou trois mille hommes s'y feront pour battre Haï Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple Car ils en sont en petit nombre Verset 4 Trois mille hommes Environ s'y mirent en marche Mais ils priaient Ils prirent La fuite devant les gens d'Haï Les gens d'Haï Les gens d'Haï Leurs tueurs Environ 36 mille hommes Alléluia ! Ils les poursuivirent Depuis la porte jusqu'à Chebarin Ils les batturent A la descente Le peuple fut consterné Et perdit courage Josué déchira ses vêtements Et ses posternas Jusqu'au soir Les visages contre terre Devant l'arche de l'éternel Lui et les anciens d'Israël Ils s'est couvrirent la tête De poussière Parole du Seigneur Que le Seigneur vous bénisse abondamment Alors avant d'aller plus loin Je voudrais expliquer le contexte Par la grâce de Dieu Alléluia ! La Bible nous parle d'Israël D'Israël Après la mort du serviteur de Dieu Moïse Dieu appela Josué Et c'est à travers de Josué Que le Seigneur va commencer A faire marcher le peuple d'Israël Jusqu'à la terre promise Parce que leur objectif Leur but C'était d'arriver à la terre promise Ce n'était pas d'affronter Tout le combat qu'ils pouvaient affronter Mais le seul but C'était d'arriver à la terre promise C'était d'arriver à Cana Alléluia ! C'était la promesse de Dieu Que le Seigneur les avait données Et ils devaient s'accomplir certainement Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia ! Et qu'est-ce qui se passe ? Tout au long de la marche Les enfants d'Israël Sont en train d'affronter un petit pays On parle d'un petit pays comme Haït Haït était un petit pays Un pays avec peu de hommes Ils ne pouvaient même pas faire face devant Israël Ils ne pouvaient même pas faire face devant Israël Ils ne pouvaient même pas tuer des personnes Parmi les combattants qu'Israël avait Est-ce que je parle à quelqu'un ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Alléluia ! Mais qu'est-ce qui se passe ? L'ami me dit ceci Lorsqu'ils étaient en train d'entrer dans ces pays Le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël L'air a dit une chose Lorsque vous allez entrer dans ce pays Vous ne toucherez pas aux choses dévouées C'est-à-dire que vous ne toucherez pas aux interdits Est-ce que je parle à quelqu'un ? Bien qu'il soit beau de voir Bien qu'il soit brillant de voir Mais le Seigneur a posé une interdiction A dit aux enfants d'Israël De ne pas y toucher De ne même pas regarder De ne pas toucher aux interdits J'aimerais dire ceci à quelqu'un C'est lui qui résiste à la voix du Saint-Esprit S'expose au danger Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia ! C'est lui qui résiste à la voix du Saint-Esprit S'expose au danger C'est lui qui résiste à la voix du Saint-Esprit S'expose au danger J'aimerais dire ceci à quelqu'un Aujourd'hui à travers cette vidéo À travers cet enseignement Apprends à écouter Dieu Reste attentif à la voix de l'éternel ton Dieu Reste attentif à la voix de l'éternel ton Dieu Lorsque Dieu te parle Ne touche pas aux interdits Ne touche pas aux interdits Mais le problème c'est quoi ? Lorsque Dieu nous parle De ne pas toucher aux interdits Tellement que c'est brillant Tellement que c'est beau à voir Nous partons toucher aux interdits J'aimerais dire ceci à quelqu'un Tout ce qui brille n'est pas de l'or Est-ce que je parle à quelqu'un ? Toutes les personnes que tu es en train de voir De marcher avec des voitures De marcher avec de l'argent De posséder tout ce qu'ils peuvent posséder Vous ne connaissez pas la source de cet argent J'aimerais dire ceci à quelqu'un N'en vis personne Et le secret d'avoir la joie C'est le contentement de ce qu'on a Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia La source de la joie C'est le contentement de ce qu'on a J'aimerais dire ceci à quelqu'un Contente-toi de ce que Dieu t'a donné Je vois une parenthèse pour dire Contente-toi de ce que Dieu t'a donné Sois content de ce que Dieu t'a donné aujourd'hui N'en vis pas les autres Ne regarde pas les autres Car tu ne saves pas leurs sources de richesse Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia Des gens que nous voyons briller Des gens que nous voyons avec de l'argent Des gens que nous voyons Ils ont eu à toucher des interdits J'aimerais dire ceci à quelqu'un C'est lui qui résiste à la voie du Saint-Esprit S'expose au danger Alléluia Et qu'est-ce que se passe ? Après avoir résisté à la voie du Saint-Esprit La Bible nous parle d'un homme Qu'on appelle Akan Akan a résisté à la voie du Saint-Esprit Et il a touché aux interdits Qu'est-ce que se passe ? Après avoir touché aux interdits La colère de l'éternel Se fera pas surtout Israël Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia Si le malheur est en train d'arriver à Israël C'est tout simplement à cause d'un homme Un homme aille à faire des pactes Un homme aille à faire des choses Un homme aille à toucher aux interdits J'aimerais dire ceci à quelqu'un Il y a certains des malheurs Qui nous arrivent dans la vie Nous ne sommes pas les auteurs De ces malheurs-là Quelque part Avant que nous puissions naître Il y a des gens qui ont eu à faire des cérémonies Il y a des gens qui ont eu à faire des choses Il y a des gens qui ont eu à proclamer des choses Mais j'aimerais dire ceci à quelqu'un La malédiction de ta famille N'est pas plus grande que le nom de Jésus Je ne m'as pas compris Je disais ceci La malédiction de ta famille N'est pas plus grande que le nom de Jésus L'éternel Je connais le projet que j'ai formé sur vous Ce sont des projets de paix Et non de malheur Ainsi je lève ma main droite Que Dieu efface tout malheur sur ton chemin Dans le nom puissant de Jésus Christ Alléluia Il y a certaines choses qui nous arrivent Il y a certains combats qui nous résistent Tout simplement Parce que quelque part un homme Aille à faire quelque chose J'aimerais dire ceci à quelqu'un Lorsqu'il y a une situation C'est présente devant toi Lorsqu'il y a un problème C'est présent devant toi N'attaque pas le problème Mais attaque plutôt la source du problème Alléluia N'attaque pas directement le problème Mais attaque plutôt la source du problème Attaque plutôt la source du problème Le fondement du problème Est-ce que je parle à quelqu'un ? L'abbé déclare que La Bible nous parle dans Et Samuel Le malheur est arrivé Le malheur est arrivé en Israël Trois ans de famine Pendant que le roi David était roi Trois ans de famine La famine a frappé Israël Pendant trois ans Et lorsque David a remarqué cela David s'est posé tellement de questions Et il est allé chercher Dieu Il est allé chercher Dieu J'aimerais dire ceci à quelqu'un Lorsque des situations Est en train de te résister Lorsque des problèmes Qui te résistent Ne part pas chercher des relations Ne part pas chercher des contacts Mais cherche premièrement ton Dieu J'aimerais dire ceci à quelqu'un Lorsqu'une situation te surpasse Ne parle pas de ça aux hommes Mais parle plutôt aux créateurs des hommes Alléluia Lorsque quelque chose nous arrive Le problème avec nous Lorsque nous avons une situation Un combat Nous courons derrière les hommes Pour chercher des solutions J'aimerais dire ceci à quelqu'un Ne cours pas derrière les hommes Mais cours plutôt Derrière ton créateur Cours plutôt derrière celui qui t'a créé Cours plutôt derrière celui qui est La source de toute solution David, David est clair David a cherché la face de Dieu Et qu'est-ce qui se passe Pendant trois ans de famine Le Seigneur est en train de révéler à David La source du problème Il ne révèle pas à David le problème Mais il attaque mon couplice La source du problème J'aimerais dire ceci à quelqu'un N'attaque pas le problème N'attaque plutôt la source du problème Pense-toi la question Qui nous attire ces malheurs ? Mais je prie dans le nom de Jésus On n'a pas besoin de connaître A toutes ces personnes Que Dieu leur frappe dans le nom de Jésus L'auteur de ton malheur L'auteur de ton combat Que Dieu leur frappe dans le nom de Jésus Et qu'est-ce qui se passe ? David est en train de chercher Dieu Et Dieu lui révèle quelque chose Il lui dit Non David Ce n'est pas à cause de toi Mais c'est à cause de Saül Et de sa maison sanguinaire De Samuel chapitre 21 Il dit Parce que Saül Dans son zèle Dans son amour Dans son orgueil Il a eu à tuer des gabaonites Et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il a eu à tuer des gabaonites Le malheur est en train de frapper Contre Israël Le malheur est en train de frapper Contre Israël Raison pour laquelle Vous allez remarquer cette famine J'aimerais dire C'est siakalka Il y a des choses qui nous arrivent Nous ne sommes pas l'auteur Mais quelque part Il y a une source Quelque part Il y a un fondement Quelque part Il y a quelque chose Qui les tient Pour que ces malheurs La puissent nous arriver Alléluia Pour que ces malheurs La puissent nous arriver J'aimerais dire C'est siakalka Dans ce monde Dans ce monde On ne connait pas Qui est qui Et qui fait quoi Et j'ouvrirai une parenthèse Pour dire C'est siakalka La seule personne Que tu dois faire confiance C'est Jésus Est-ce que je parle akalka ? Alléluia La personne qui a tiré Le malheur Aux enfants d'Israël Était un israélite On ne sait pas Qui est qui Et qui fait quoi Il y a certaines des personnes Qui nous attirent des malheurs Mais il est à l'auteur De ton malheur Je prie dans le nom puissant de Jésus Que Dieu t'épargne De tout cela Dans le nom de Jésus Et qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? L'abbé déclare que Josué Et Israël Devait affronter Un petit peuple Comme Aï Alléluia Comme ça se fait Que la RDC Un grand pays Comme nous Nous sommes en train De confronter Contre le Rwanda Nous sommes en train De confronter Contre le Rwanda Le Rwanda Qui est un petit pays Le Rwanda Je ne pense pas Que ça peut se lever Contre la RDC Mais le Rwanda Est en train De frapper la RDC Le problème Ce n'est pas D'attaquer le problème Mais le problème Le plus grand problème C'est de savoir La source de ces problèmes Pourquoi ces choses ? Est-ce que je parle À quelqu'un ? Alléluia Avant que nous puissions Aller avec nos armes Nous devons comprendre D'abord la base Nous devons comprendre D'abord la source Pourquoi cette guerre Ne finit pas ? Pourquoi cette guerre Ne tarde pas ? C'est la question Que je suis en train De poser à Dieu Seigneur Pourquoi cette guerre Ne finit pas ? Alléluia J'ai posé des questions À Dieu Je disais Qu'est-ce qui ne va pas ? Le problème Ce n'est pas D'attaquer directement La situation Mais le problème C'est de savoir La source Le base De cette situation Est-ce que je parle À quelqu'un ? Il avait décliné Qu'Israël Devait partir Pour confronter Contre Haï Un petit peuple Et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'un homme Haï a touché Aux interdits L'échec A été dans le camp Des israélites Tout simplement Un homme Haï a touché Aux interdits Et l'échec A été du côté israélite Qu'est-ce qui se passe ? Israël va être frappé Par un petit peuple Comme Haï Israël va être frappé Par un petit peuple Comme Haï Tout simplement Parce qu'un homme Haï a touché Aux interdits Est-ce que je parle À quelqu'un ? Et qu'est-ce qui se passe ? Israël lorsqu'il se présente Devant Haï Israël s'est fait frapper Israël s'est fait abattre On est en train De tuer les israélites Et j'aime J'aime la réaction J'aime la réaction De Jonsoué Jonsoué Au lieu d'aller chercher Quelques enfants Dans le combat Au lieu d'aller chercher Solliciter quelques pays Qu'est-ce que Jonsoué Va faire ? Jonsoué va chercher La face de Dieu J'aimerais dire ceci à quelqu'un Quand des situations Te surpassent Quand des problèmes Te surpassent Tu rencontres Le combat Qui ne termine jamais Tu rencontres Des situations Qui ne termine jamais Je te recommande Une chose De chercher ton Dieu Car l'ami me dit Dans Jacques chapitre 3 Le verset 15 Si quelqu'un Est dans la souffrance Qu'il prie J'ai vite compris Que la souffrance Est l'école de la prière Lorsque tu es Dans la souffrance Qu'est-ce que tu dois faire Tu dois prier Je m'arrête Qu'est-ce qui se passe ? Jonsoué est en train D'invoquer Dieu Il est en train D'implorer Dieu Jonsoué déchire Ses vêtements Est-ce que je parle A quelqu'un ? J'aimerais dire ceci A quelqu'un Il y a certaines Des situations Qui nous arrivent Nous devons quitter Notre confort Alléluia Tu t'en dis Tu t'en dis Je t'en dis Tellement que cette situation Mais résiste Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais gêner Est-ce que je parle A quelqu'un ? Alléluia Il y a des situations Il faut quitter ton confort Il y a des situations Il faut quitter la clim La climatiser Il y a des situations Il faut laisser les lits Tu dors par terre Tu dis Seigneur je te cherche Seigneur j'en pleure ta grâce Seigneur j'en pleure ta miséricorde Je t'en pleure Oh Dieu tout puissant Créateur de toutes choses Tant que cette situation N'aura pas la solution Je ne rentrerai plus dans mon lit Alléluia Il y a des situations Il faut quitter ton confort Est-ce que je parle à quelqu'un ? La reine Esther La reine qui était très haut placée La reine qui était Elle était une reine Mais qu'est-ce qui se passe ? Tellement que son pays Était dans le problème Tellement que le juif Était dans le problème Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va quitter son confort Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il va quitter son confort Il a y apporté des sacs Lui qui était une reine Et je me rappelle C'est si à quelqu'un Il y a des choses On n'a pas besoin de regarder Que je suis ministre Il y a des choses On n'a pas besoin de regarder Que je suis beau Que je suis belle Il y a des choses Il faut se mettre à chez nous Implorer la face de Dieu Dire à Dieu Pourquoi cette guerre Ne termine jamais ? Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des situations Il faut quitter ton confort Tu te dis ces derniers temps Je ne veux pas manger Je ne veux pas manger Je vais implorer la face de Dieu Je vais implorer la miséricorde de Dieu Je vais implorer la grâce de Dieu Je vais m'incliner et prier le Seigneur Jusqu'à ce que cette situation va se terminer Jusqu'à ce que cette situation aura la solution Est-ce que je parle à quelqu'un ? La prière La prière Je vais réunir ceci à quelqu'un Rétiens cette phrase Tu peux tout oublier dans ma prédication Mais n'oublie jamais cette phrase La prière est un remède face à la souffrance Je répète La prière est un remède face à la souffrance Et pour ajouter encore La prière La prière est une réponse face à la souffrance Lorsque tu passes des situations Pourquoi cherches-tu des hommes ? Des hommes Les hommes te donneront une solution naturelle Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ? Je te présente Jésus Lorsque tu es surpassé Lorsque tu as des problèmes Invoque Jésus Appelle Jésus Appelle Jésus Appelle Jésus Appelle Jésus Appelle Jésus Je m'arrête chiter En expliquant notre contexte Qu'est-ce qui se passe ? Josué Il part chercher Dieu Il part implorer la miséricorde de Dieu Il part implorer la miséricorde de Dieu Au lieu que Dieu lui montre le problème Qui s'est présenté devant Israël Dieu lui a plutôt montré la source du problème Est-ce que je parle à quelqu'un ? Il y a des choses qui nous arrivent Il y a des choses qui nous arrivent Il ne faut pas chercher à comprendre cela Il faut juste comprendre la source La base de ces problèmes-là Je prie dans le nom puissant de Jésus Que le Seigneur t'épargne de tout le combat Dans le nom de Jésus-Christ des Nazarètes Et après avoir imploré la miséricorde de Dieu Qu'est-ce qui se passe ? L'Abi déclare que Que je souhait Il a pris la résolution De frapper toute la famille d'Arcane Alléluia Ils ont pris la résolution De brûler tous ceux qui appartenaient à Arcane Est-ce que je parle à quelqu'un ? Et même des choses interdites qu'il avait prises On a pris la résolution de détruire cela Ainsi la Bible dit Tu ne laisseras pas la sorcière vivre Je prie dans le nom de Jésus Tout celui qui combat tes destinés Tout celui qui combat ton travail Tout celui qui combat ton finance Que la terre s'ouvre Et que la terre l'avale maintenant Au nom de Jésus Je prie dans le nom puissant de Jésus Que la terre l'avale Et que Dieu t'accorde la victoire C'est ainsi que je termine mon message Mais je t'invite à prier avec moi Pendant une minute seulement Nous allons prier Prie avec moi Là où tu es Je veux juste que tu fermes tes yeux Tu vas prier à Dieu Tu vas dire à Dieu Seigneur merci pour cet enseignement Merci pour cette prédication Seigneur je prie dans le nom puissant de Jésus Que tout le combat qui me résiste Toute situation qui me résiste Je prie dans le nom de Jésus Seigneur révèle-moi la cause Révèle-moi le fondement Révèle-moi la source Même dans mon rêve Et lève ta voix Commence à prier au nom de Jésus Prie dans le nom de Jésus Là où tu es Commence à prier Seigneur merci pour cet enseignement Je prie dans le nom puissant de Jésus Pour toutes les personnes Qui ont suivi cet enseignement Je prie dans le nom de Jésus Christ Que toute personne qui est à la base de leur malheur Seigneur je prie dans le nom de Jésus Qu'ils soient frappés Qu'ils soient frappés de l'aveuglement Ils seront invisibles dans le camp de l'ennemi Ils seront invisibles dans le camp du ténèbre Dans le nom puissant de Jésus-Christ des Nazarets Amen Soyez bénis au nom de Jésus Que Dieu vous bénisse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501